Cyril, ce matin vous revenez sur la nouvelle émission d'Arthur sur TF1. On a connu Arthur l'animateur le plus con de la bande FM, le roi Arthur, Arthur et les pirates, Arthur l'enfant de la télé. Vendredi on a découvert Juge Arthur, c'est le nom de sa nouvelle émission diffusée sur TF1. Je vous fais le pitch, des anonymes viennent raconter leur litige, comme dans un tribunal, il y a des avocats pour plaider, mais là ce sont des humoristes et c'est le juge Arthur qui rend son verdict. On nous annonçait des plaidoiries hilarantes, je laisse chacun juger si elle était ou pas. Et ça a marché ? 590 000 téléspectateurs, c'est à peu près 14% de part d'audience, franchement c'est pas mal. C'est d'ailleurs plus que ce que Arthur fait lui-même quand il présente Vendredi Tout est Permis. Donc d'un point de vue strict des audiences, Juge Arthur s'en sort plutôt pas mal et c'était pas gagné. Et pourquoi vous dites ça ? Et bien un vendredi soir à 23h45, c'est pas l'heure où les gens se ruent devant la poste de télévision. On sait que TF1 veut investir des tranches horaires sous-exploité, mais c'est fait plusieurs fois que la chaîne envoie Arthur au casse-pipe avec des programmations difficiles à cerner. Ça avait été le cas avec le jeu The Wheel en juin dernier. Déjà TF1 programme The Wheel en prime time, alors que ce n'est pas un jeu fait pour cette case. Puis elle choisit de diffuser les numéros de manière un peu erratique. Résultat, les audiences sont très mauvaises. Avec Juge Arthur, l'animateur fait mieux, mais il n'a aucune garantie d'en faire un deuxième numéro. En fait, depuis quelques années, on a l'impression que TF1 ne sait pas trop quoi faire de son animateur producteur. Elle avait même imaginé un temps en faire un rival d'Hanouna. On dirait qu'Arthur lui sert surtout à combler les trous sur sa grille. Lui, il a fourni une autre explication. Oui, ces émissions seraient des laboratoires pour jeunes talents de l'humour. Elles permettraient à TF1 de les tester sur des cases sans enjeu, genre le vendredi à minuit. A 57 ans, Arthur a donc déjà endossé le costume de vieux guide. Et si je dis déjà, c'est parce que j'ai l'impression que c'est plus une situation subie que choisie. Et pourquoi vous dites ça ? Parce que ça fait un bout de temps maintenant que les émissions présentées par Arthur ne sont plus des succès. Une bonne dizaine d'années en fait. Depuis, c'est beaucoup de tentatives et peu de choses qui restent. Mais effectivement, Arthur fait partie des producteurs qui tentent des choses. C'est un mec qui crée, qui adapte des formats, qui se met à l'antenne. La semaine dernière, il a encore présenté deux nouveaux projets à TF1. Même si sa foire, il a encore envie de faire des programmes et de faire de la télé. Déjà, ça, c'est bien. Et ce que vous trouvez moins bien, en revanche, c'est comment il défend un programme qui fait beaucoup parler en ce moment. French Shishore, et oui, c'est lui qui produit cet objet télévisuel trash dont je vous ai parlé à ce micro. La ministre de la Culture parle d'une émission à la limite de la pornographie. Et qu'est-ce qu'il répond, Arthur ? D'aller voir sur TikTok ce qu'il se passe. Donc, parce que sur TikTok, il y a des trucs sordides, eh bien, ça justifie d'en faire autant à la télé. Et quitte à faire vieux cons, c'est possible. Désolé, mais non. Arthur est le premier, est le premier à faire l'expérience du pire des réseaux sociaux. Donc, que ce soit lui qui justifie une émission dégueulasse. Parce qu'il y a pire sur TikTok, je trouve ça malhonnête de sa part. French Shishore, c'est du business. Pas gorieux, pas glorieux, mais il faut l'assumer. Pas plus de choses. Pas plus de choses. – Sous-titrage FR 2021